Du coup on va juste présenter vaguement Dofus Touch puisque je pense que tout le monde ne connaît pas encore le jeu ou ne s'est pas renseigné, c'est possible. Donc je propose de commencer par ça. Dofus Touch qu'est-ce que c'est ? C'est donc la version de Dofus, alors c'est une vieille version de Dofus qui date de septembre 2013. C'est donc la version 2.14 qui a été adaptée pour être mise sur iOS et sur Android. Donc on l'a actuellement avec nous, on va vous la présenter et notamment les différences qu'il y a entre Dofus PC et Dofus Touch. Donc juste pour resituer dans le contexte, les serveurs ne sont pas communs entre Dofus PC et Dofus Touch, ce seront des serveurs séparés et il faudra recommencer de zéro. Voilà, donc ça c'est un petit peu juste le point important à retenir sur cette version là. C'est que vous devrez recommencer un personnage sur une version qui est donc plus vieille avec 15 classes, il n'y a pas les dernières classes, et quelques différences notamment avec l'ancienne Incarnam qu'on va voir, mais qui a subi quelques améliorations. Donc on espère que ça va vous plaire. Voilà, donc allons-y, créons notre perso ! Donc, comme on le disait, on est en version 2.14, mais il y a quand même pas mal de nouveautés qui ont été faites récemment sur Dofus PC qu'on a trouvées intéressantes pour les nouveaux joueurs notamment, et donc ils ont décidé d'essayer de mettre en place quand même sur Dofus Touch. Donc je vais créer un perso, déjà l'écran de création de personnages, bon, il est remanié, c'est pas du tout celui qu'on avait sur la version 2.14. On a trois lignes avec les personnages, en fait ils sont classés par difficulté à appréhender, à jouer à peu près pour les nouveaux joueurs. Donc la première ligne, a priori, c'est les plus simples à utiliser, les personnages moyens et les plus compliqués. Donc il y a un système de nombre d'épées qui donne des informations là-dessus, en sachant qu'on a aussi pas mal de détails sur les sorts, etc. Les sorts principaux, le détail complet des sorts, qu'on peut voir ici, donc voilà, pour aider les nouveaux joueurs à appréhender les classes. Donc on va créer un personnage, alors ça c'est comme sur le jeu Dofus en fait, on a l'écran de création de la même manière. Hop, voilà. Donc les nouveautés au niveau d'Incarnam, qui ont été ajoutées justement pour rendre l'expérience de jeu un peu plus simple pour les débutants, par rapport à la version 2.14, il y a plusieurs choses. Donc déjà il y a Joris, donc Joris qui nous donne des conseils. Donc on va faire ce qu'il nous dit. Voilà, on a les petites bulles de dialogue aussi qui sont différentes de la façon dont ça fonctionne sur PC. On va continuer le dialogue. Voilà, Joris nous donne des instructions. Donc on va faire ce qu'il nous dit pour accéder à la suite. On change de map en se déplaçant sur un des côtés. Et il nous demande de combattre. Donc c'est ce qu'on va faire. Là sur le combat, plusieurs choses qui changent. On choisit une map. Alors, là, on rentre dans le vif du sujet. Ce qui change vraiment, 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 et ce qui risque de dépayser par rapport à la version PC, c'est le fonctionnement même du combat. C'est-à-dire que tout se base sur un drag and drop. On attrape notre personnage et on le tire jusqu'à la case où on veut le mettre, en fait. Et pour lancer les sorts, c'est exactement la même chose. J'attrape un sort. Et je viens le déposer là où je veux l'utiliser. Et on lâche. Et l'action se fait. Donc ça, c'est un système qui, je pense, est plus optimisé pour tablette parce que, malgré tout, niveau ergonomie, c'est pas la même chose que sur PC. Donc c'est un système qui est propre à ça. Alors, oui, alors ça, justement, du coup, pour rebondir là-dessus, sur la version Dofus Touch, on a adapté pas mal de petits mécanismes comme ça pour coller à la version tablette. Donc, évidemment, c'est pas encore optimal. On peut encore faire des améliorations. Mais on a quand même changé plusieurs choses, notamment le combat. Du coup, voilà, le drag and drop en fait partie. Ça sera bientôt disponible sur la bêta pour les bêta-testeurs qui nous regardent, peut-être. histoire que vous sachiez ce qui va vous arriver, parce que donc ça devrait arriver la semaine prochaine. Donc ça sera à tester. Voilà, fini la boîte de confirmation pour ceux qui ont l'habitude. Et je vous invite, effectivement, à aller poser vos questions, si vous en avez, autour de Dofus Touch, puisque d'abord, on vous présente le jeu dans une première partie avec Assylaron. Et ensuite, je serai avec Blondie et on pourra répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, sur Twitter, avec le hashtag AskDofusTouch, à nous les poser. Et on y répondra avec grand plaisir. Voilà, donc je reprends où j'en étais. Parmi ces mécanismes, justement, qui ont été optimisés pour la tablette, on a le système de bulles d'interface de dialogue, qui ont été modifiées par rapport à ce qu'on a sur PC, qui sont aussi plus esthétiques et qui ont pour but d'être plus agréables et plus accueillantes pour les nouveaux joueurs. Vous voyez, les PNJ donnent des bulles et puis les réponses s'affichent en bas. De plus, quand on clique sur un PNJ, ça zoome sur lui. Donc on va continuer le tutoriel. Je vais équiper tout ce qu'ils m'ont donné et on va passer à la suite. On se déplace en appuyant sur le côté de la map. Et on va affronter le monstre suivant. Donc toujours de la même manière, en fait, pour déplacer son personnage, on le tire simplement. C'est-à-dire que je mets le doigt sur mon personnage et je le déplace, comme ça, en faisant glisser mon doigt. Et donc pour les sorts, c'est la même chose. On attrape le sort. Là, je suis trop loin. Et on peut également le faire sur la timeline. Voilà. Donc ça, oui, c'est la grosse nouveauté, en tout cas, de la semaine prochaine qui devrait changer pas mal pour tout le monde. On espère que ça fonctionnera et que ça marchera mieux que ce qu'il y avait actuellement puisque c'est quand même un des gros chantiers, le combat sur Dofus Touch. L'améliorer et le rendre confortable pour tout le monde pour que tout le monde ait l'impression de pouvoir faire ses actions et de pouvoir jouer tranquillement. Je descends d'un étage. Vas-y. C'est mieux comme ça. Voilà, on continue au niveau des quêtes avec Maître Pifo. Et là, on sort du tutoriel. Donc là, c'est la principale nouveauté, je dirais, de cette version de Dofus Touch. On voit qu'on a un PNJ qui nous suit. Donc ce PNJ, c'est Joris. Voilà. Qui est un personnage, à mon avis, connu de quasiment tout le monde maintenant. Donc Joris, c'est un PNJ qui n'est pas intrusif, qui est suiveur. Donc on voit que notre Joris. Chaque personne a un cardam en un, mais il voit que le sien. Qui a pour but de donner des conseils aux nouveaux joueurs, aux gens qui sont un peu perdus ou qui auraient besoin d'aide. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est d'appuyer sur lui, en fait, pour qu'il nous propose des choix. Voilà, donc, puis-je vous aider ? Je ne sais pas quoi faire. Ou je n'aime pas avoir la tête nue, par exemple. Il y a un chapeau dans votre inventaire que vous pourriez mettre. Donc il nous donne des informations comme ça, auxquelles, enfin, qu'un débutant peut utiliser, des choses auxquelles il n'aurait pas forcément pensé. Voilà, donc si on change de map, on va voir qui nous suit. Alors, petit détail, si vous l'avez remarqué, l'écran de chargement de map a été modifié aussi avec un petit logo de Dofus. Donc ça, c'est sympa. Voilà, on va avancer. Et donc le... Vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Non, parce que là, on ne va pas l'entendre du tout. Donc, autre chose qu'il faut savoir, d'ailleurs, on va aller reprendre la quête, à mon avis. Pour aider les débutants, donc, en fait, vous avez un tutoriel qui se déclenche une fois par compte, c'est-à-dire sur le premier personnage que vous avez. Une fois que vous l'avez fait, il ne se reproposera plus. Mais c'est un tutoriel qui permet de débloquer les interfaces au fur et à mesure. C'est-à-dire que plus vous allez en... Enfin, toutes les interfaces dont vous allez avoir besoin vont se débloquer au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, on peut regarder en bas. Pour l'instant, on n'a pas accès aux caractéristiques, aux sorts, etc. Mais si on... D'ailleurs, si j'appuie sur la balle... Je vais y arriver. Elle me troll la flèche verte, là. Oui, ça c'est... Alors, juste pour signaler cette flèche verte, là, donc c'est un bug, évidemment. Puisqu'on est sur une version qui va sortir et qui, donc, pour l'instant, est en test. Donc forcément, tout n'est pas nickel, mais ça sera corrigé, évidemment, avant d'être mis sur la bêta. Voilà. Donc là, on continue les quêtes, qui sont, bon, vraiment des quêtes basiques, qui en apprennent un petit peu plus sur le background de Dofus, déjà, et puis les mécaniques du jeu en lui-même. Voilà, on lit son livre, on retourne lui parler. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, les interfaces vont se débloquer. Donc ça, c'est... Enfin, c'est quelque chose qui est sympa pour les nouveaux joueurs, parce que trop d'interfaces, ça peut vite perdre un nouveau joueur. Et on découvre au fur et à mesure. Vous voyez, j'ai gagné un niveau grâce à ça. Et donc, j'ai maintenant accès à l'interface de sort, par exemple. Voilà, qui se présente comme ça. Allez. Donc on a des nouvelles quêtes. Et tu as perdu, Joris. C'est ce que j'étais en train de voir. Je voulais en parler, je ne sais pas où il est. Très bien. Normalement, il te suit encore, mais encore une fois, c'est une version de test. On a testé tout à l'heure, ça marche plutôt bien. Joris nous accompagne sur tout un Carnam. Et à chaque fois, il a des choses à nous proposer. Non, non, il ne veut plus revenir. Très bien. Joris a disparu. Joris a disparu. Mais... Ah, Joris est revenu. Voilà, Joris est de retour. Le voilà. Donc il nous donne des informations. Ah voilà, normalement, il y a ça qui s'affiche. Ok, très bien, c'est ça qui ne va pas. Puisque donc on a fait le choix, en fait, de que Joris ne soit pas intrusif pour les joueurs. Donc il ne donnera pas de conseils directement. Il va falloir vraiment taper dessus. Sauf pour certaines étapes de la vie du joueur. Comme par exemple, quand il prend un niveau, quand il rencontre quelqu'un sur la map également. Il vous apprendra à l'ajouter en ami, à avoir une guilde, ce genre de choses. Donc c'est vraiment... On a essayé vraiment de l'adapter pour le rendre efficace et aidant le joueur. Mais sans pour autant, lui, pourrir son expérience de jeu, finalement. Voilà. Donc je voulais vous montrer une petite chose, justement, à propos de Joris. Une des aides... Enfin, voilà, une des multiples aides qu'il peut vous apporter. Un nouveau joueur qui arrive là ne saura pas forcément quoi faire. Je parle de choses toutes bêtes, mais rentrer dans un bâtiment, etc. Le système de soleil pour en sortir. C'est familier à Dofus. Enfin, c'est vraiment, voilà, pas quelque chose qui est répandu à part ça. Donc là, on appuie sur Joris. Puis-je vous aider ? Je cherche une entrée ou une sortie, par exemple. Voilà. Et puis il nous donne les explications. Et il nous montre sur quoi on peut appuyer, tout simplement. Exactement. Il va faire la même chose dans l'autre sens pour sortir. Donc avec les soleils, les escaliers... Vas-y. OK. Et voilà. Et du coup, le joueur ne sera pas bloqué. Il saura où trouver sa quête, puisque ça peut arriver. Notamment, d'ailleurs, en parlant des quêtes, vous pouvez voir à gauche de l'écran les petites flèches vertes qui indiquent, du coup, où sont vos prochaines quêtes. Puisque donc, sur Dofus Touch, quand vous acceptez une quête, par défaut, la boussole est activée. Voilà. Et quand vous vous reconnectez, les quêtes suivies sont également de nouveau disponibles. C'est une feature qui est encore à améliorer, parce que quand on a beaucoup de quêtes, ça devient facilement illisible. Mais en tout cas, ça aide beaucoup les joueurs quand on veut faire des quêtes. Et on a notre petit joueuriste qui nous suit, donc tout au long d'Inkarnam, et qui nous lâche, en fait, finalement, quand on descend Astrube. Oui, c'est ça. C'est ça. Une fois qu'on descend Astrube, il considère qu'on est suffisamment fort pour pouvoir survivre tout seul dans ce monde. Donc, il nous abandonne et il reste sur Incarnam. Voilà. Sachant que vous pourrez le retrouver, du coup, si jamais vous revenez et que vous êtes toujours bas niveau, si jamais vous avez encore besoin d'aide, du coup, il sera toujours là. Ce n'est pas un départ définitif. Je ne perdrai pas votre Joris. C'est ça. Autre chose, je crois que si on descend, on débloque toutes les interfaces, c'est ça ? C'est ça. Normalement, quand on descend Astrube, on débloque toutes les interfaces, évidemment. Et ceci n'est à faire qu'une fois. Je pense que c'est important de le préciser. Le tutoriel est obligatoire et Joris bloque les interfaces. Les interfaces sont bloquées jusqu'à ce que Joris vous l'explique. Mais uniquement pour votre première fois. À partir du moment où vous l'avez déjà fait une fois, la fois d'après, ça ne se reproduira pas. Voilà. Votre interface sera débloquée. Vous n'aurez pas le tuto à refaire, etc. Puisqu'on estime que vous savez déjà faire et que vous savez déjà jouer. Voilà. Et c'est ce qu'on peut constater là. Je suis descendu Astrube. J'ai bien toutes mes interfaces qui sont déverrouillées. On a accès à tout. Voilà. Niveau nouvelles features, je ne crois pas qu'on est bon. Non, je pense qu'on est bien, ouais. Je pense que de toute façon, ça donne à peu près une idée du jeu, en tout cas en action. Après, pour plus de détails, je vous invite à suivre nos youtubeurs, notamment Asilaron. Parce que du coup, comme ça, vous verrez comment fonctionne le jeu, ce qu'on peut y faire, etc. Tu l'as coupé, tu penses ? Non. Je l'ai laissé à deux. Ok, ok. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Après, en termes de contenu, c'est du contenu de 14. Donc vous retrouverez beaucoup de donjons, beaucoup de monstres, toutes les quêtes. Voilà. Evidemment, vous n'avez pas les refontes de classes qui ont eu lieu récemment. Ça reste les anciennes classes. Donc ne soyez pas surpris si, quand vous commencez sur Dofus Touch, vous ne retrouvez pas exactement, par exemple, je pense au Sadida. Puisque du coup, c'est l'ancien Sadida et pas le nouveau. Voilà. Donc pour ceux qui pourraient se demander, on va quand même jusqu'à Frigost. Oui. Frigost 2, il me semble. Voilà. Et c'est à peu près tout. Bah oui, c'est à peu près tout. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaît et que ça vous donne envie. En tout cas... Que ça vous intéresse. Ouais. Un peu qu'il y a humility. Bonjour. Donc comme on vous a dit en début de vidéo, vous pouvez poser vos questions. On va essayer de... Blondie va essayer de répondre à un maximum de questions. Ou en tout cas, il est en train de les noter. N'hésitez pas. Il est en train de faire le point. Il est en train de se faire une liste. Et puis dans le chat, là, n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses que vous voulez qu'on vous montre en jeu directement. Tant que le jeu est ouvert comme ça. Pas de multijoueur du coup. Si. Si, si. Oui. Alors ça dépend si on dit multi qu'on monte ou multijoueur. Ah oui. La question, voilà, n'est pas tout à fait la même. Mais oui, c'est multijoueur, bien sûr. Alors là, on est sur une version locale, en fait. Donc il n'y a personne en jeu. C'est tout à fait normal. Voilà. C'était pour vous montrer les nouveautés qui vont arriver. Bah du coup, mardi, normalement, si tout se passe bien. Avec des réserves, évidemment. Mais a priori, la version est suffisamment stable. Donc en bêta, mardi. Voilà. Et bien, je pense qu'on a fait le tour. Je vais laisser ma place. Très bien. Je vais dédonner mon siège. Et donc, Blondie va nous rejoindre pour les questions-réponses. Voilà. Et salut ! Vas-y, installe-toi, prends place, on est bien ici. Ouais, on est bas, mais sinon, après, on n'est plus du tout à la même hauteur. Et je parais toute petite, alors qu'en fait, je ne suis pas si petite. Bonjour ! Non, non, elle n'est pas si petite. Eh. Bon, vous avez vu, c'est la classe, quand même. Ça envoie pas mal. Moi, j'ai vraiment hâte d'être vraiment sur l'officiel, là, à fond dedans. Voilà, ça va être chouette. Ça va être chouette. Bon, alors, du coup, j'ai fait un petit peu le recensement de vos questions, avec vos pseudos, tout ça. Il y a les mêmes questions qui reviennent assez régulièrement, donc on va y répondre une bonne fois pour toutes. Exactement, nous sommes là pour ça, donc profitons-en. Bon, il y a pas mal d'informations que vous pouvez déjà retrouver sur Internet, mais il y a quand même une question qui revient très souvent, c'est ça sort quand ? Ça sort quand ? C'est ça sort. Eh ben, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire qu'on le sait, très clairement, mais il y a une communication qui va avoir lieu dans pas très très longtemps, donc je vous conseille de surveiller les sites, les Twitter, les forums, tout ça, et vous aurez l'information complète à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est premier semestre 2016. Premier, c'est ça. Voilà. Ça, c'est maintenu, il n'y a pas de souci. Ça, c'est écrit, nord sur blanc, c'est premier semestre. D'accord, ensuite, on a Venrir qui nous demande, alors quel sera exactement le système économique du jeu ? Alors, le système économique du jeu, c'est un free-to-play. Voilà, j'ai bien dit free-to-play. Donc, il n'y a plus de système d'abonnement, vous avez accès à tout le jeu. Donc, ça, c'est plutôt chouette, en tout cas, pour les joueurs qui voudraient découvrir Dofus ou qui aiment Dofus. Voilà. Par contre, donc, il y a plusieurs petites choses que je vais vous montrer. Alors, on aura un système de bonus pack, déjà. Donc, c'est un équivalent d'abonnement, plus ou moins. En gros, ça va être des packs qui vont durer un certain nombre de jours. Pour l'instant, je n'ai pas les valeurs officielles, donc je ne peux pas vous les dire. Mais ça va durer un certain nombre de jours et ça sera vendu contre des Goultines ou des Kamas. Parce qu'effectivement, oui, ça, c'est important, je pense, de le préciser. Ça ne sera pas des O-Green, mais des Goultines dans Dofus Touch. Donc, je peux d'ores et déjà vous montrer le shop qu'il y a en local, normalement. Si ça marche. Ça va le faire. Très bien. Voilà, formidable. Donc, c'est un shop local. Donc, c'est normal qu'il n'y a pas de bannière ou quoi que ce soit en haut à gauche. Ne paniquez pas. Donc, voilà. Donc, tout est achetable en Kamas ou en Goultines dans le shop. Il n'y a pas de souci. Là, il n'y a donc pas les bonus packs. Mais les bonus packs vous donneront des bonus en jeu. Donc, non, ça ne sera pas du x4. Non, vous ne pourrez pas devenir 200 en l'espace de deux jours. Voilà, je sais que c'est une grosse inquiétude. C'est dommage. Oui, c'est dommage, effectivement. Mais bon, en même temps, après, l'expérience de jeu est un peu réduite. Si on est déjà au niveau 200. C'est ça. Donc, voilà. Non, ça sera juste un petit bonus d'XP, de drop et de beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt agréable, je pense. Donc, au niveau du shop, vous retrouverez des familiers. Alors, attendez, je vous montre les catégories, puisque normalement, c'est bon. Donc, il y a des familiers, des panoplies, des objevents. Il y a aussi tous les services qui, là, n'y sont pas. Mais il y a certains services. Alors, il n'y aura pas le transfert de personnages, ce genre de choses pour l'instant. Mais il y aura tout ce qui est changement de personnages, les renommages de guildes, d'alliances. Voilà, donc des services qui sont bien connus, en tout cas, pour les joueurs de Dofus. Et qui seront là aussi. Autre petite nouveauté dans Dofus Touch, c'est l'HDV. Qui va être vide, là, tout de suite. Mais du coup, je vais le remplir avec, je ne sais pas, par exemple, un pain lié au personnage. Très bien. Eh bien, non. Voilà, je ne vais pas le remplir. Mais, en gros, tant pis. Oui, c'est ça. Vous pouvez voir, en haut à gauche de l'HDV, il y a les goutines et les kamas. Puisque, en fait, en HDV, c'est pareil. Tout est achetable en goutines ou en kamas. Voilà. Donc, ça, c'est le modèle économique du jeu. Il ne faut pas vraiment avoir peur du goutines, quoi. Il ne faut pas avoir peur. Vous pourrez vraiment faire l'intégralité du jeu sans dépenser un centime. Exact. Et en achetant tout avec vos kamas. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, une question qu'on se posait ce matin, pour rassurer, quand même, par rapport au pay to win, puisque je sais que c'est un gros point. On est d'accord. Il y a un système de balance, en fait, pour l'échange entre kamas et goutines. C'est un taux de conversion. Donc, si jamais il y a trop de goutines qui sont dépensées, ça deviendra plus avantageux d'acheter en kamas. Et inversement. Donc, n'ayez pas peur. Ça ne va pas devenir un pay to win. Celui qui aura des goutines pourra tout acheter en jeu. Non. S'il fait ça et qu'il y a trop de dépenses en goutines, ça deviendra beaucoup trop cher pour lui pour acheter. Auquel cas, il faudra de nouveau que des joueurs qui ne souhaitent pas dépenser de goutines achètent en kamas. Allez, on passe à la question suivante, par Naouz, qui nous demande, est-ce que bientôt il y aura des accès supplémentaires à la bêta, voire même, là, d'ici quelques minutes ? Voire même, d'ici quelques minutes ? C'était sa question. D'accord. Alors, d'ici quelques minutes, ça risque d'être compliqué, puisque je suis actuellement occupée à faire le stream avec vous. Donc, voilà, il faut faire un choix. Mais par contre, dans le mois qui suit, il y aura des accès Android. Je sais que beaucoup d'accès iOS sont recherchés. Pour ça, il va falloir s'orienter autour des concours. On a des youtubeurs, des streamers, etc., qui font des concours pour faire gagner des clés. Donc, je vous invite à vous tourner vers eux. On nous demande un petit peu où vous en êtes aussi au niveau de l'amélioration des performances actuellement sur la bêta. Il y a eu des soucis WebGL sur les tablettes Android. Qu'est-ce que ça donne à l'heure actuelle ? Alors, les soucis WebGL sont totalement corrigés. Nickel. Ça, tu confirmes ? Voilà, je confirme. Voilà. Alors, après, bien sûr, sur Android, tout n'est pas parfait. Je ne vais pas dire ça, parce que j'ai probablement des joueurs bêta qui sont là. Non, non, tout n'est pas parfait, mais parce que sur Android, c'est très compliqué. Toutes les tablettes sont différentes. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de réussir à savoir quel est le matériel qui pose problème et quelle est la chose qui pose problème aussi dans le jeu. Mais on y travaille régulièrement. Il y a des mises à jour là-dessus qui améliorent le confort de jeu. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, ça devrait aller. D'ailleurs, j'ai une question qui sous-tend un peu ça. On nous demande un petit peu quelle sera la puissance de tablettes qu'il nous faudra pour pouvoir jouer à Dofus Touch à peu près ? Normalement, toutes les tablettes sont censées à peu près le faire tourner. Le prérequis, c'est du 7 pouces minimum, en tout cas. Donc, téléphone. Voilà. Vous pouvez dire adieu au téléphone. C'est ça. Je sais que c'est une grosse demande. C'est une grosse question. Oui. Alors, en fait, c'est très compliqué cette question, puisque il y a des joueurs qui trouvent que sur téléphone, ce n'est pas trop petit. Et des joueurs qui trouvent que sur téléphone, c'est trop petit. Alors, à partir de là, mettez-vous d'accord. Mais nous, en tout cas, on a tranché pour l'instant. Ça ne sera pas sur téléphone, pas parce qu'on n'a pas envie, simplement parce qu'on préfère améliorer le confort de jeu sur tablette et adapter encore notre interface et notre ergonomie plutôt qu'ensuite de passer sur téléphone et que les choses soient faites à moitié. Voilà. Donc, c'est un choix. Mais donc, toute tablette, normalement, supérieure à 7 pouces, est censée faire tourner Dofus Touch. Elle est censée faire tourner Dofus Touch. Tout à fait. Y compris l'iPad 2, parce que je sais que l'iPad 2 peut être un problème. C'est mieux, ça. Oui, c'est une vieille tablette. Tout à fait. Mais Dofus Touch se tourne dessus. Parfait. On m'a montré Joris tout à l'heure. Oui. Est-ce que le tuto avec Joris sera vraiment obligatoire ? Oui, il sera vraiment obligatoire, mais juste pour votre première fois. C'est ce que tu as dit. Voilà, c'est ça. Si vous connaissez déjà le jeu et que c'est pour ça que vous ne voulez pas faire le tuto, je pense qu'en 2 minutes top chrono, vous devriez avoir réussi à faire ça. Vous suivez les flèches et ça devrait être bon. On l'a vraiment fait dans le but d'accueillir les nouveaux joueurs, puisque c'est un petit peu le but de cette version. Dofus Touch est principalement orienté vers... Les nouveaux joueurs. Donc voilà, c'est vrai qu'on l'a rendu obligatoire, c'est un choix, mais on l'assume. Et puis, bon, il n'est pas très long, donc à partir du moment où vous avez juste fini le combat contre le loup, contre loupus canis, vous avez fini et vous ne le reverrez plus jamais de votre vie. C'est gagné. Voilà, c'est ça, a priori. Et puis, j'avais noté une petite dernière question. Alors, je ne sais pas si tu veux y répondre. Dis-moi. Pourquoi est-ce que Dofus Touch sortirait sur la 2.14 ? Est-ce que ça a été un choix ou c'est plutôt, bon, ça s'est fait comme ça ? Alors, c'est un choix et c'est une contrainte technique, en fait. Voilà, tout simplement que pour faire le développement du jeu, il a fallu qu'on fixe les données du jeu pour pouvoir développer un nouveau client, puisque on a dû repartir de zéro, puisque sur mobile, voilà. Et donc forcément, on n'a pas suivi les versions, parce que si on suivait les versions, à chaque fois, il fallait qu'on retouche ce qu'on avait déjà fait, plus qu'on continue à faire ce qu'on devait faire, donc au bout d'un moment, on ne l'aurait jamais sorti. Voilà, donc plutôt que de faire ça, on a figé la version en 2.14, puisque c'est celle qu'on avait au moment où on a commencé, voilà. Et du coup, on rattrapera peut-être plus tard. D'accord, moi, personnellement, je n'avais pas noté d'autres questions. Je ne sais pas si après, depuis qu'on a commencé les questions-réponses, il y a eu... Eh bien, écoute, je te propose de regarder sur le Twitter. Ah, oui, il y a eu le Twitter, c'est vrai. Tout à fait, parce que vous pouvez poser vos questions sur le Ask Dofus Touch, sur le hashtag Ask Dofus Touch. Il y a beaucoup de choses, hein ? Oui, voilà, c'est ça, il y en a beaucoup, beaucoup de questions, donc on va reprendre depuis zéro. Bon, alors, la date de sortie, on en a un petit peu parlé. Ça, je n'ai pas compris. Désolée, hein ? Ça, là, tu n'as pas compris ? Alors, pensez-vous instaurer les MJ et recruter des modérateurs pour Dofus Touch ? Voilà, donc les MJ, ce sont les maîtres du jeu, voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui animent, en fait, le serveur, qui font des events, etc. Donc, oui, c'est prévu, bien sûr. Il va falloir d'abord sortir, parce qu'il va falloir des gens qui sont propres à Dofus Touch et qui sont intéressés par le jeu. Donc, je ne peux pas vous dire quand, mais en tout cas, oui, oui, bien sûr, c'est prévu, c'est dans les cartons, il y aura des events, il y aura des modérateurs, comme sur Dofus actuellement. D'accord. Bon, comment va évoluer la bêta ? Bon, ça, on en a à peu près parlé. Elle va bien évoluer. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Ensuite, bon, ça, on a vu. Voilà. Tu peux remonter les futurs mages de Dofus Touch. Oui, voilà. Alors, est-ce que les futurs mages de Dofus Touch vont suivre scrupuleusement l'ordre des mages qu'il y a eu sur Dofus PC ? Alors, pour l'instant, je ne peux pas vraiment répondre à votre question. Pas que je ne sais pas, mais c'est quelque chose qu'on va devoir choisir. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur l'amélioration du jeu en termes d'ergonomie mobile. Et on fera les mages plus tard. Ce qui est sûr, c'est que, oui, on sera obligé de les faire dans l'ordre. Par contre, ce qui n'est pas sûr, c'est qu'on soit obligé de passer par chaque mise à jour. Donc, a priori, ce sera plutôt, au début, une ou deux petites mises à jour et ensuite, un gros saut pour passer à une version qui sera choisie. D'accord. Voilà. Au niveau de la correspondance, j'ai l'impression que c'est un peu ça la question, au niveau de la correspondance entre Dofus Touch et Dofus PC, est-ce qu'à l'avenir, il y aurait... Les serveurs communs. Les serveurs communs. Voilà. Est-ce qu'on pourrait récupérer sa partie de jeu sur son ordinateur une fois qu'on rentre à la maison ? Oui. On a passé 15 minutes dans le but. C'est ça. Ça suffit. J'imagine... Non. Non. Voilà. Comme je l'ai dit en début du stream, ça, c'est une condition sine qua non. Voilà. On ne peut pas le changer. Les serveurs seront différenciés et seront toujours différenciés, même si on rattrapait la version. Voilà. Vous n'aurez jamais en commun votre personnage d'Ofus avec votre personnage d'Ofus Touch. Combien de serveurs, du coup, à la sortie du jeu ? À la sortie, pardon, du jeu. Eh bien, ça, j'y répondrai plus tard, pendant le communiqué officiel, puisque ça dépend aussi de la sortie. Donc, voilà, c'est un peu lié. Au moins un ? Au moins un, voilà. Histoire que vous puissiez vous connecter. Après, on verra. Au niveau de la performance des connexions Internet, est-ce qu'il y a un prérequis pour pouvoir jouer d'Ofus Touch ? Alors, non, pas plus que ça. Bon, évidemment, si vous jouez en Edge, je ne peux rien vous garantir. Bon, à partir de là, de toute façon... Il y a en dessous de Edge ou pas ? Je ne crois pas. C'est fini ? Je ne crois pas. Oui, il semble que... Non, non, on ne peut pas. Non, non, on a des joueurs qui jouent avec une connexion partagée sur smartphone. Ça fonctionne plutôt bien. Alors, évidemment, il y a les maps qui se chargent au fur et à mesure. Donc, ça, ça prend de la bande passante. Mais, parce que ça, je sais que c'est aussi une question qui revient assez souvent, on a prévu de pouvoir télécharger toutes les maps par connexion Wi-Fi et qu'ensuite, il n'y a plus à les recharger. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Mais, au final, ça ne vous prend pas énormément de data, de télécharger les maps. Non, ça va. Ce n'est pas un jeu très gourmand en data. Comment ça va se passer pour la communauté internationale ? Est-ce qu'il y aura des serveurs internationaux ? Oui, il y aura des serveurs dédiés pour l'international. Il y aura des serveurs dédiés pour la communauté francophone. Comme Dofus, on va faire exactement ces choix-là. Ne serait-ce que pour éviter la latence en jeu. Puisque si le serveur est loin, vu qu'on est obligé de télécharger les données au fur et à mesure, ça risque d'être un petit peu inconfortable de jouer. Je ne voudrais pas être brésilien. Non. Est-ce que tu peux continuer à monter les questions, s'il vous plaît ? Bien sûr. Alors, les serveurs iOS et Android seront-ils les mêmes ? Oui, c'est déjà actuellement le cas. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pour nous, on ne voit pas l'intérêt de ne pas mélanger les deux communautés, même si je sais qu'historiquement, elles ne s'apprécient pas trop. On espère que le jeu va les réunir et former une belle communauté. Non, il n'y a pas de souci. Ça marche plutôt bien sur la bêta. Oui, c'est vrai. Ça marche très très bien sur la bêta. Ça se passe très bien. Il y a des guildes d'accueil, notamment. Je pense qu'on peut en parler. On a un système de guildes d'accueil qui est mis en place. Ce sont des guildes qui accueillent les nouveaux joueurs, du niveau 1 à 80 sur la bêta. Mais à la sortie, ce sera plus bas, évidemment, parce qu'il y a un multiplicateur x4 sur la bêta. C'est inédit, ça. Jamais vu. Oui, c'est ça. Et c'est au top. Exactement. Je pense que ça fonctionne plutôt bien. Kate pourrait nous en parler mieux. Mais en tout cas, c'est vraiment une idée qui est un travail entre Ankama et les joueurs et qui donne de très beaux résultats. Plutôt, oui. Bon, tiens, une question en anglais. C'est pour toi. Une question en anglais, ou ça ? Fire Spite. Ah oui, when will you just join. Non, date de sortie, toujours pas. Voilà, il faudra attendre un petit peu. Je suis désolée. Donc ça, on a vu une amélioration de performance pour les tablettes les moins puissantes. Bon, a priori, le jeu devrait tourner à peu près sur toutes les tablettes. Bon, ouais. Est-ce qu'il y a une amélioration possible ? Il y a une amélioration possible. On va y travailler. Ça, ça va être notre gros chantier, en fait. Là, grosso modo, ça va être la dernière grosse mise à jour sur la bêta que vous allez avoir en mardi. Et ensuite, l'équipe de développement va se concentrer sur tout ce qui est bug et amélioration des performances. Donc, ça devrait répondre à notre question. Donc, il y a un peu de marge pour optimiser encore le jeu. On a un petit peu de marge, même si ça commence à être vraiment juste. Mais voilà, on y travaille et c'est vraiment une de nos priorités. D'accord. Est-ce qu'il y aura possibilité d'enlever les animations en combat ? Ça, c'est quelque chose qui nous est demandé. Dans l'absolu, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Je pense que c'est aussi en rapport avec la performance. Oui, voilà. Mais techniquement, c'est à l'étude. Voilà, donc si c'est possible, oui, pourquoi pas. Maintenant, il faut toujours bien regarder avant de prendre une décision. Mais c'est à l'étude. Oui, c'est à l'étude. Et puis, les animations, c'est joli. Ça dépend. Bon, allez, elles sont belles. Le jeu sera-t-il disponible ? Bon, on va sur portable ? Non, seulement sur tablette. Voilà, c'est ça. Et puis, tu peux réactualiser. Tout à fait. Merci. Si un jour, le cross-plateforme, non. Encore une fois, les classes qui demandent beaucoup de mouvements. On en parlait ce matin avec le panda, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y aura du temps additionnel ajouté au tour ? Eh bien, pour l'instant, rien n'est décidé. Mais sachez qu'il y a des statistiques qu'on regarde régulièrement, que ce soit des temps en combat, le nombre d'actions effectuées, etc. Pour étudier la possibilité de changer ça. Donc, il y a plusieurs choses qui sont étudiées. Donc, notamment, rajouter du temps brut. Mais ça peut faire attendre plus les joueurs. Reprendre le système actuel de Dofus pour rajouter du temps sur les tours où vous en avez le plus besoin. Mais ce n'est pas si simple non plus. Parce qu'effectivement, est-ce que sur mobile, c'est pertinent ? Donc, voilà. Ça marche sur PC, mais on ne sait pas tellement. Oui, c'est ça. Sur mobile, les habitudes sont un peu différentes. Et surtout avec le glisser-déposer qu'on vient de rajouter. Voilà, donc, il va falloir... On étudie le truc et vous aurez plus d'infos plus tard. Moi-même, j'en aurai. Bon, on a une autre question sur les temps de combat. Donc, on vient d'y répondre. Ensuite, vas-y, je te laisse cliquer. Il y aura-t-il un reset des persos à la sortie officielle du jeu ? Ça, normalement. Donc, le passage bêta officiel. Eh bien, oui. Ça me semble évident. Ben, oui. Sur la bêta, techniquement, il y a un multiplicateur x4 quand même. Je me vois mal vous dire... Non, non. Vous gardez votre personnage tité. Il n'y a pas de problème. Non, non. Voilà. Ça a été annoncé dès le début. Il y a un reset des persos. Par contre, évidemment, nous allons remercier les bêta-testeurs avec des récompenses à la sortie du jeu. Voilà. On a déjà commencé, notamment, avec le casquitter. Il y avait un event il n'y a pas très longtemps. Il fallait prendre en photo l'endroit où vous jouiez à Dofus Touch et on offrait des casquitter qui seront aussi distribués sur les personnages à la sortie. D'ailleurs, on peut le dire maintenant, puisque tu en parles. Si vous voulez vraiment suivre l'actualité du jeu, n'hésitez pas à vous abonner au Twitter. Allez, faites un tour sur le forum. Il y a une petite partie publique où il y a des news un petit peu. Oui. Donc, le Twitter, c'est le top. Ensuite, on a une autre question. C'est sur les émulateurs d'Ofus Touch. Qu'est-ce que vous pensez des émulateurs ? Alors, on n'est pas pour, évidemment. On n'est pas pour les émulateurs. Malheureusement, on ne peut pas totalement les interdire. On le sait. Voilà. C'est comme ça. Techniquement, ce n'est pas possible. Donc, on fait ce qu'on peut pour en éliminer la plupart. Maintenant, ma foi, si quelqu'un utilise un émulateur. Est-ce que vous avez des moyens de les détecter ? Malheureusement, c'est de plus en plus compliqué. Voilà. Parce que les émulateurs se brillent beaucoup. Enfin, voilà. Ils font beaucoup attention à ça. De plus en plus, on peut carrément acheter depuis l'émulateur. Comme si on était sur un Android. Donc, non. Malheureusement, on ne peut pas vraiment le détecter. Il y aurait des moyens, mais qui ne sont pas fiables. Puisque avec l'avancée de la technologie, au final, on commence à rentrer en conflit sur les moyens de détection. Donc, officiellement, on ne préfère pas. Voilà. C'est ça. Mais bon. Si vous pouvez éviter, ça nous arrange. Il y a une dernière question, j'ai l'impression. Y aura-t-il des classes spéciales d'Offus Touch ? Je suppose des classes uniquement réservées à la tablette. Je suppose que non. Voilà. Je pense aussi. Non, ça serait très compliqué pour nous de créer une classe juste pour l'Offus Touch. D'autant plus qu'il y en a encore deux autres à rajouter. Donc, à savoir les héliotropes et les uppermages qui ne sont pas dans cette version. Puisque les uppermages sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, non. Non. Voilà. Il n'y aura pas de classe spéciale d'Offus Touch. Et puis, il y en a quand même 15. Je pense qu'il y a tout à faire. Ouais, pour un petit mémo tablette qui a du contenu assez conséquent. Je pense qu'on est pas mal quand même. Ouais, voilà. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu la fin des questions. Ouais, alors je sais pas si j'ai pas translui le chat. Je vois un petit truc en vert fluo. D'accord. Pour le multi-compt. Pour le multi-compt, multi-tablettes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Oui, si vous avez envie et que vous avez plusieurs tablettes, Eh bien, à la fois, je peux pas être là derrière vous et vous dire Non, tu n'as pas le droit. Non, non. On ne prône pas le fait que ce soit un serveur monocompt. Je sais que ça fait plaisir à beaucoup de joueurs. Mais non. Enfin, voilà. Si vous avez plusieurs tablettes, vous connectez plusieurs tablettes et vous vous connectez au serveur. Il n'y a pas de souci. Mais pour autant, je pense que majoritairement, ça restera du monocompt dans le sens où il faut une tablette pour pouvoir jouer. Donc forcément, ça limite beaucoup. C'est ça. Eh bien, oui. Je ne vois plus trop de questions. Eh bien, oui, je ne sais pas. Peut-être qu'Azyl Aron en a noté. Tu en as noté ? Non. Ok. Très bien. Eh bien, on nous dit qu'on a fait le tour. Ah, il y a de nouvelles questions. Vous mettez combien de temps avant de rattraper la mage actuelle ? Encore une fois, je vais me répéter, mais on préfère pour l'instant se concentrer sur le confort en jeu de la tablette. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Voilà. Notre chantier prioritaire, c'est vraiment l'ergonomie du jeu actuel. Et on verra ensuite pour rattraper. Et puis, serveur international, on en a parlé. Voilà, c'est ça. Bon. Une idée de la consommation data, elle n'est pas excessive. Sur le forum, je sais qu'il y a un bêta-testeur qui en avait parlé, qui a fait justement la mesure. C'est une joueuse d'ailleurs, qui avait fait une vidéo de son test. Ce n'est pas énorme. Voilà, ça ne casse pas le forfait de façon drastique. Il n'y a aucun souci. Maintenant, avec les forfaits data, il y a largement de quoi faire. C'est ça. Non, il n'y aura pas de serveur héroïque. Non. Voilà. En tout cas, pas tout de suite. Pas dans un premier temps. Ne serait-ce que parce que, je pense que pour un serveur héroïque, il faudrait adapter beaucoup de choses. pour que ce soit vraiment ergonomique, pour réussir à ne pas se faire agresser de façon vraiment sauvage, etc. Beaucoup trop de choses à mettre en place pour l'instant, pour qu'on y pense. Ça arrivera peut-être plus tard. Oui, c'est ça. Il y a énormément de boulot. Mais sinon, il y a le Coliseum. Si jamais vous voulez vous faire plaisir en PVP, n'hésitez pas, le Coliseum est grand, tout vert. Même interface que sur l'officiel. Tu es peut-être un peu petit. Et là, voilà. Donc la même interface, le même fonctionnement que le Coliseum sur Dofus PC. Ça marche très bien. On a pu tester ça pendant des semaines. C'est vrai. Et puis, il y a eu un event d'ailleurs autour du Coliseum, exprès, pour justement montrer ça. Quand il y a des gens, ça marche très bien. Oui. Quand il y a des gens, oui. Malheureusement, la bêta, voilà. Mais rassurez-vous, il y a des gens sur la bêta, parce que je sais que c'est une grande question qui disent oui, il faudrait rajouter des gens pour qu'il y ait plus de gens. Il y a quand même, comme je disais ce matin, 300 personnes environ par jour connectées. Donc c'est quand même pas mal pour une bêta. Bon. A priori... Il y a encore deux nouveaux résultats sur les questions. C'est plus fini. Combien de place prendra le jeu ? Alors, le jeu, il fait combien de gigas ? Il fait... Ah, bah alors... 700 et quelques, je crois. Ah, non. Mega. Mega, pardon. Il ne fait pas 700 mégas sur ta tablette, normalement. Il fait combien ? Non, le client à télécharger, il fait à peu près 25 mégas. Et après, en fait, c'est ça. C'est que ça augmente au fur et à mesure. Donc ça fait peut-être 700 mégas chez toi. Tout à l'heure, tu parlais du pack à télécharger de map. Là, par contre, ça serait autour de 5-6 gigas. D'accord. Voilà. Donc ça serait assez conséquent. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une option qui va révolutionner ça. On a de toute façon déjà des pistes pour l'améliorer. Donc on l'améliorera. Mais en tout cas, oui, ça prend quand même de la place, en fait. C'est vrai que 5 gigas sur les tablettes, bon, la majorité font 16 gigas. Ça passe, mais ça dépend ce que tu as dessus. C'est ça. Voilà. On ne peut pas trop l'imposer. Avez-vous des moyens de réduire les crashs ? Je pense que comme on est en bêta, ils bossent pas mal dessus. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça va être notre grande phase là maintenant. Bug fixe et crash. Vu qu'on connaît les prochaines mises à jour, ne pensez-vous pas qu'il n'y aura pas ou peu trop déni ou s'adis ? Alors, écoute, sur la bêta, en tout cas, moi, la répartition est plutôt équitable. Donc, voilà. Les stages, je les ai, c'est une répartition classique des serveurs Dofus, en fait. Voilà. Donc, non, pas plus, pas moins. Non, il n'y aura pas plus de choses ou pas moins de choses. Enfin, je pense que les gens vont jouer naturellement. Il ne faut pas oublier que Dofus Touch, c'est vraiment de l'acquisition. On vise vraiment des nouveaux joueurs. Donc, a priori, ils ne connaissent pas le jeu. Donc, s'ils veulent, voilà, ils feront les classes qui leur plaisent au même titre que sur Dofus PC. Et puis, même si on connaît les mises à jour, on ne connaît pas les dates de sortie. Tout à fait. Donc, si vous vous limitez au futur match, vous n'allez pas beaucoup jouer aux amis. Peut-être que vous allez attendre deux ans et vous n'en savez rien. Je ne sais pas. Est-il possible que le jeu prenne une autre direction que la version PC, des mises à jour qui divergent ? C'est un polka. Oui. Avec déjà l'HDV. Tout à fait. L'HDV qui est différent, le tuto qui est différent, Joris qui vous suit sur Incarnam. Non, c'est pas ça. Non, c'est le petit Kama. C'est le petit Kama. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien dans l'HDV là. Oui, il n'y a rien. Mais il n'est plus cantonné au map. Oui, tout à fait. Vous l'avez n'importe où. C'est ça. Il est disponible directement par un bouton et vous pouvez acheter et vendre n'importe quand. Donc ça, pareil, c'est une des différences d'Offuse PC. Donc oui, effectivement, il y aura des modifications. Peut-être des modifications en termes de gameplay, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Donc voilà, c'est oui, dans l'absolu, peut-être que ça divergera. Un dernier résultat ? Deux derniers résultats ? Et puis on va s'arrêter après là. C'est possible de voir un peu de contenu combat, utilisation HDV, service. Écoute, les combats, on l'a montré tout à l'heure. Tu peux regarder le replay du live au début de ce stream. Il y a Asilaron qui a fait un petit test avec des combats, tout ça. Donc tu vas pouvoir voir. Même si le jeu n'est pas pour portable, on pourra quand même le télécharger. Sur le téléphone ? Non, ça ne va pas être possible. Clairement, on va bloquer sur le Play Store et sur l'App Store aux devices qui sont compatibles, puisque ça n'aurait aucun sens de permettre le téléchargement sur un device qui n'est pas compatible. Bon, on a fait un peu le tour. Tout à fait. C'est bien ça. Vous savez tout. Exactement. Tout, peut-être pas, mais... En tout cas, voilà, c'est ça. Et comme il le disait, si vous voulez en savoir plus sur les nouvelles features, sur ce qui arrive sur Dofus Touch, n'hésitez pas à aller sur le forum. Il y a des devblogs régulièrement qui sont écrits par les développeurs, par moi, sur plusieurs sujets. Notamment si vous voulez découvrir l'équipe de production, il y a un devblog qui présente l'équipe. Donc, bah voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le forum en partie publique, à répondre, à réagir. C'est avec grand plaisir qu'on communiquera avec vous. Puis on peut peut-être parler vite fait du petit site Papicha. Tout à fait. Papicha.fr. Exactement. Donc, Kate qui recense l'intégralité du contenu du jeu en 2.14, puisque c'est vrai qu'actuellement, c'est assez compliqué de trouver des tutos, les recettes même d'une version de Dofus qui est assez antérieure, qui est assez vieille plutôt. Oui. Et donc, Kate qui s'occupe de faire un fan-site Papicha.fr. Et puis vous avez aussi un petit groupe Facebook, Dofus Touch France, où vous pouvez venir discuter avec les joueurs de la bêta et récupérer quelques informations d'actualité. Sachant que le Facebook officiel pour l'instant n'est pas lancé, mais qu'il arrivera bientôt. Voilà. Twitter, surtout Twitter. Twitter, exactement. Nium est très actif dessus, sur les forums aussi. N'hésitez pas, Nium ou moi-même, on est quand même relativement actifs dessus. Surtout Nium. Moi, de temps en temps, et en tout cas, il me fait passer toutes les questions, et on essaye de répondre autant que possible. Donc, voilà, faites-vous plaisir et rejoignez-nous. C'est parfait. Merci beaucoup à toi. Merci à Zilarone. Et puis, à très bientôt. C'est ça. À très bientôt. Un dernier mot. Dragodinde. Merci.